Musique 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 Un peu de sauce Hummm Bonjour Bienvenue chez ce top pomme Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les rouleaux d'algues avec du riz et des légumes en version mini, tout petit qui s'appelle Koma Kim Pa Koma, ça veut dire tout petit, pas des gens qui ont perdu connaissance, qui restent dans le lit très longtemps, c'est pas ça Koma, ça veut dire tout petit Kim, ça veut dire des feuilles d'algues comme ça, feuilles d'algues et Paap, ça veut dire du riz, surtout du riz cuit du riz cru, ça s'appelle sale même si c'est propre avec de la sauce moutarde ça va être très bon on va commencer tout de suite voilà, ça c'est à peu près deux carottes mais vous pouvez très bien utiliser les carottes râpées pour la salade ça y va très bien aussi aujourd'hui, moi, je vais mélanger peut-être les deux deux carottes et puis un peu de carottes râpées pour la salade c'est le tour du carré de poisson frit je vais aussi couper en julienne assez finement je vais utiliser les cornichons je vais utiliser les cornichons à la place de radis jaunes normalement on utilise beaucoup les radis jaunes pour faire ces petits mini kimpap mais comme j'en ai pas aujourd'hui on va utiliser les cornichons qui ira très bien et ça c'est déjà coupé comme ça finement pour les sandwiches mais ça ira aussi je coupe en julienne comme ça et ça aussi ceux-là-là ils sont un peu doux un peu sucrés l'autre non alors vous pouvez les mélanger les deux ou choisir selon vos goûts mais là surtout il faut faire attention à bien les égoutter parce que s'il y a trop d'eau ils mouillent les feuilles d'algues alors ce sera pas très beau on peut essuyer l'excès de liquide qu'il y a trop tout petit peu d'huile carotte pincée de sel tout petit peu de poivre et maintenant poisson fris ça s'appelle omuk une cuillère à soupe de sauce cosa demi cuillère à soupe de sucre et deux cuillères à soupe d'eau elle est bien grillée et voilà je vais ranger là là j'ai préparé 100 g de riz une cuillère à soupe de graines de sésame grillées tout petit peu de sel une cuillère à soupe de huile de sésame faites attention de ne pas trop écraser les grandes riz pas comme ça mais plutôt vertical et voilà et il faut des feuilles d'algues pour faire les 5 feuilles d'algues il y a le côté lisse et le côté rugueux le côté lisse doit être extérieur donc on va mettre tous les ingrédients du riz ici là je vais faire kimbap en version mini je vais couper en 4 à peu près comme ça et oh c'est pas exactement mais c'est pas grave voilà moitié encore là il faut mettre très très peu de riz pas besoin de beaucoup beaucoup de riz sinon il devient gros et épais et puis quand ça coule trop dans les doigts on pourrait mettre un petit verre d'eau à côté et puis mouiller un peu les doigts pour que ça coule trop et puis bien bien étaler et surtout mettre quelques grands de riz au bout ça va servir de la colle et s'il y a des trous un peu parsemés comme ça c'est pas très grave les carottes c'est bien ça dépasse de côté c'est plus joli les bâtonnets de poisson frit ils sont bons alors j'en mets plus vous pouvez utiliser toutes les choses que vous avez dans votre fricot tout ça à table et chacun coule c'est kimbap et ça va bien aussi comme un petit peu le bricolage familial voilà tu peux même mettre un petit peu moins de riz les enfants adorent faire ça vous faites ça avec vos enfants ils seront vraiment très très contents et surtout on mange après donc c'est bon bon c'est bon c'est bon n'est ce pas joli tout ça mettre un petit peu d'huile de sésame par dessus c'est appétissant c'est appétissant ça brille quand même si j'aime bien crier la sauce à la moutarde c'est très très facile une cuillère à soupe d'eau une cuillère à soupe du vinaigre une cuillère à soupe de sauce soja voilà un petit peu de moutarde de votre choix et puis là c'est facultatif sirop d'érable comme ça moi j'aime bien et on va mélanger tout ça et voilà une sauce je vais même couper pour vous montrer et voilà mini kimbap goma kimbap on appelle aussi maya kimbap parce qu'une fois on commence on peut plus s'arrêter c'est tellement bon bon appétit merci beaucoup